Hey you tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'extension Oxem Academy enfin une extension du coup qui se focus sur le game design et de manière générale les métiers du jeu vidéo donc la 3d le cara design et j'en passe forcément je mets beaucoup plus de temps à faire les vidéos c'est un énorme travail vous allez réaliser la densité d'informations qu'il ya dans ces vidéos c'est assez impressionnant j'espère vraiment que ça vous plaira pour ceux qui sont habitués aux extensions les autres de la chaîne c'est à dire mm rpg mobile mobile etc là on n'est pas dans de la présentation de jeu pas du tout on est dans de l'explication d'une licence par exemple comme aujourd'hui avec la licence diablo ou très précisément d'un jeu ou d'un pattern même donc les patterns je vais vous expliquer ce que c'est dans la vidéo vous inquiétez pas donc on va aller vraiment dans le détail et je vais vous apprendre forcément des choses que vous sûrement vous ne connaissez pas enfin si vous connaissez déjà c'est très bien je vous je vous félicite mais j'espère vous apprendre quelque chose et ça va être cool j'ai hâte j'ai hâte donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu à vous abonner ça me fera énormément plaisir parce que c'est du taf au programme de cette vidéo on va passer en revue toute la licence diablo en passant par diablo 1 diablo 2 et bien sûr diablo 3 on passera plus de temps sur le 3 puisque c'est le plus récent c'est celui qui est le plus d'actualité c'est normal on va remonter jusqu'aux origines du genre du hack and slash bien sûr et je vous révélerai à la fin tous les secrets de fabrication de diablo 3 puisque il y a beaucoup à savoir et j'espère que ça vous plaira bonne vidéo à tous et on commence avec diablo donc diablo 1 qui est un des premiers hack and slash de tous les temps donc le hack and slash qu'est ce que c'est que c'est quelles sont ses origines on va en parler tout de suite le hack and slash littéralement tailladé et tranché fait directement référence au premier jdr de plateau donjon et dragon sorti en 1970 en effet la principale mécanique du jeu consiste à effectuer ce qu'on appelle le porte monstre trésor c'est à dire ouvrir et découvrir une nouvelle salle du donjon battre les monstres qui s'y trouvent et récupérer sa récompense cette mécanique simple mais addictive a véritablement créé les fondements du hack and slash gauntlet un jeu d'arcade sorti en 1985 reprend ce schéma et l'intègre dans un univers vidéo ludique mais il n'est pas le seul à s'imposer comme référence on a également rogue qui met en avant dès 1980 de nouvelles mécaniques comme la génération aléatoire des niveaux c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui des rogues like c'est à dire des jeux où la génération la génération procédurale de niveau est mise en avant fortement on pense à the binding of isaac etc on se souvient également de donjon master sorti en 1987 qui est le premier jeu de rôle pc en temps réel et qui connu un succès mémorable et là arrive diablo 1 en 1995 dans un premier temps il est développé par une équipe indépendante nommée condor games et ça peu de personnes le savent à la base c'était un rpg au tour par tour bien loin de l'aspect dynamique en temps réel de gauntlet c'est alors que blizzard intervient et rachète la société qui devient alors blizzard north le jeu est amélioré et passe en temps réel fort de son expérience avec warcraft et starcraft blizzard compte bien dès lors s'imposer dans le monde du hack and slash le jeu est un succès son ambiance gothique son gameplay dynamique et sa plateforme online battle.net permettant de jouer avec d'autres joueurs font de lui un best seller must have bientôt il devient même incontournable au point de faire tomber dans l'oubli la dénomination gauntlet like au profit de diablo like c'est un franc succès pour blizzard qui ne compte pas s'arrêter là le développement de diablo 2 commence quelques années plus tard en 1998 et c'est donc en juin 2000 que sort le très attendu diablo 2 il connu un succès commercial immédiat devenant en deux semaines le jeu le plus rapidement vendu de tous les temps avec plus d'un million d'exemplaires je sais pas si vous réalisez ce que ça représente c'est un record pour l'époque c'est absolument énorme outre les améliorations graphiques et la résolution 800 par 600 grosse feature 800 par 600 à l'époque c'était assez ouf le jeu s'améliore sur tous les points de vue que ce soit le gameplay et ses mécaniques avec l'apparition du skill tree qui donne un sens tout un sens à la rejouabilité du titre donc le skill tree l'arbre de talent pour ceux qui comprendraient pas l'arbre de talent voilà qui n'était pas du tout présent dans diablo 1 on le remarque mais c'est vrai c'est très important c'est diablo 2 qui a amené cette diversité de build ou même l'ajout de nouvelles classes variées et originales on ne se lasse pas de ce nouvel opus l'extension lord of destruction viendra par la suite corriger certains bugs rajouter deux nouvelles classes donc le druide et l'assassin il me semble et un nouvel acte ainsi qu'équilibrer le jeu de manière générale combiné aux ventes de diablo 2 et diablo 1 blizzard compte un total de 18,5 millions d'exemplaires de la licence vendu dans le monde en 2008 et oui on va bien parler de diablo 3 et contrairement à ce que l'on pourrait penser le développement de diablo 3 débute en 2001 juste après la sortie de diablo 2 est-ce que vous réalisez le temps du coup qu'il y a eu il s'est passé quelque chose de toute évidence parce que le jeu est sorti en bêta en octobre 2011 je crois parce que moi j'y ai joué en 2011 et il est sorti officiellement en mai 2012 donc diablo 3 je vais vous expliquer un peu ça donc blizzard north réalise un énorme travail mais le projet est stoppé dès 2005 jugé comme étant dès lors obsolète d'un point de vue graphique vis-à-vis des autres titres de la concurrence blizzard reboot donc le projet et nomme j wilson game director avec la charge de redonner vie au projet j wilson qui va être très important c'était le game director donc c'est le grand patron du projet mais on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs une partie de l'équipe quitte blizzard north parce que quand a travaillé cinq ans sur un projet et qu'on te dit ah bah non en fait les gars il faut tout refaire et bah t'es un peu deg de toute évidence donc une partie de l'équipe quitte blizzard north mais content de cette décision quelques rescapés se tourneront alors vers de nouveaux horizons en fondant runic games et en réalisant parallèlement torchlight et pour ceux qui connaissent pas torchlight et bien je vous le conseille puisque il y a beaucoup des anciens de diablo 1 qui sont partis chez runic games dont le compositeur de diablo 1 et diablo 2 m'a tout elle-même le projet diablo 3 évolue vers un moteur 3d et ce n'est qu'en 2008 avec beaucoup de retard que blizzard tease en france pour la première fois la sortie officielle du jeu prévu initialement pour mai 2011 alors là on va regarder un peu les images qu'on a en fond donc voilà à quoi ressemblait le jeu en 2001 c'est je trouvais ça énorme j'aurais j'aurais adoré que diablo 3 soit comme ça alors on revoit on retrouve l'interface diablo 2 un peu plus joli mais c'est bon c'est sa date quoi et puis le jeu était en semi 3d 2d et je trouvais ça magnifique franchement je trouvais ça trop beau voilà et on va regarder très rapidement un petit bout du trailer du barbarian de 2011 de 2011 de 2008 pardon très intéressant de voir l'évolution qu'a eu le jeu depuis je vous laisse regarder ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti de ghouls. Time to venture further into these old tombs, but first, these current weapons just won't do. These new axes are enchanted with frost and electricity, enhancing their damage and allowing them to stun and freeze enemies. The barbarian has taken some damage. In order to recover health quickly and keep the pace of combat fast, we've added a new type of dropped item. These red globes drop off of enemies and can be used to restore health and get back in the fight without having to rely on potions. Diablo III is packed with vicious enemies. These berserkers have a powerful attack that does massive damage. It's best to avoid it, then retaliate while he recovers. These cultists that are joining the fight are weak and easy to kill, but the demons spawns they summon are not. The barbarian must dispatch the cultists quickly before he is overwhelmed. Act III Diablo III en 1.0 La sortie de Diablo III ne passe pas inaperçue, c'est le moins que l'on puisse dire, engendrant même de vives polémiques tant l'attente fut longue et le jeu pas forcément idéal sur tous les points de vue. Au niveau des aspects positifs, Diablo III c'est 4,7 millions de ventes le premier jour, le plus gros chiffre de l'histoire du jeu vidéo, un métacritic de 88%, un game ranking de 87%, mais aussi sur le jeu en lui-même une dynamisation du gameplay offrant une large accessibilité, des mécaniques simplifiées au profit des joueurs néophytes avec par exemple la disparition des arbres de talent, la direction artistique est remarquable à l'image de ses prédécesseurs, ça y'a rien à dire, et la touche cinématique Blizzard fait son charme par sa qualité exceptionnelle. On pourrait croire que c'est un film tellement c'est bien fait. Au niveau des aspects négatifs, et je parle bien de Diablo III en 1.0, peut-être ne l'avez-vous jamais connu, mais au début, introduction de la connexion internet obligatoire requise, donc avec une polémique autour des problèmes de connexion lors de la sortie du jeu parce que personne pouvait jouer, donc c'était assez chiant. On remarque aussi un sentiment général de déception, le jeu est simplifié au point de retirer des éléments fondamentaux à certains profils de joueurs, bien souvent les nostalgiques de la licence. Donc par exemple les arbres de talent ou plein d'autres éléments, on va pas aller dans les détails trop non plus. Mais d'après un sondage que j'ai réalisé moi-même, sur plus de 20 personnes dans mon entourage, 80% de ceux qui avaient joué à Diablo 1 et 2 ont été déçus lors de la sortie en 2012, et 100% de ceux qui n'avaient jamais joué aux premiers opus ont été satisfaits par le contenu de Diablo III. Donc on est bien dans un problème de nostalgie, car en fait le jeu en lui-même est bien si on le dissocie de la licence. Mais, vu que c'est quand même Diablo III, c'est une suite, il doit quand même rester dans les cadres de la licence, et au début c'était pas vraiment le cas. C'est donc sur un démarrage contesté que le 3ème opus de la célèbre licence entre sur le marché. On peut alors se demander quelles sont les principales différences entre ce nouvel opus et ses prédécesseurs. Pourquoi les nostalgiques de la licence ont-ils désapprouvé son contenu principal, et quelles ont été les intentions des développeurs derrière cette casualisation massive du gameplay. Alors j'ai fait une analyse globale de patterns, ça prend énormément de temps, puisqu'il faut faire tous les patterns un à un, il faut faire des graphiques, etc, afin de comparer Diablo III et Diablo II par exemple. Voir quelles ont été les évolutions, qu'est-ce que ça a engendré sur le jeu, son game world, son game design, etc, 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 c'est tellement long, il y a tellement de choses à dire que je ferai une autre vidéo ou une autre série de vidéos, même si ça vous intéresse sur ça. Et comme ça, on apprendra ensemble un peu des patterns, ça pourrait être très intéressant je pense. Donc là, on va passer, on va passer tout ça, ce sera dans de futures vidéos, et on va passer directement à l'évolution entre la 1.1 et la 2.0. Alors la 2.0 de Diablo III, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Josh Mosquera, peut-être que ça vous dit rien, Josh Mosquera, c'est le game designer de la version console. console. Et Diablo III en 2.0 a véritablement connu sa renaissance avec cette version console parce que cette version console a pris des libertés par rapport à la version PC et elle a pris des libertés excellentes. Elle a corrigé énormément de problèmes qu'il y avait dans Diablo III parce que Diablo III, à l'époque, ça avait quand même un hôtel des ventes, l'hôtel des ventes qui a tué le jeu dans l'œuf. Donc, il y avait tellement d'erreurs dans Diablo III en 1.0, c'était n'importe quoi. Et donc, Blizzard s'est rendu compte que « Ah oui, la version console, elle n'est pas si mal. Et J. Wilson, en fait, tu pues, tu pues, alors casse-toi ». Voilà. Donc, je n'ai rien envers J.Wilson mais le pauvre petit, en 8 ans qu'il a passé sur le jeu, il a fait, au final, on lui rend hommage quand même, il a fait quand même un jeu, il a fait quand même un bon jeu, mais encore une fois, qu'il ne s'est pas bien intégré auprès de la communauté des fans et pour des raisons justifiées. Voilà. Donc, eh bien, J.Wilson, on lui dit « Ciao, ciao, bye bye », voilà, et Josh Mosquera le remplace en tant que Game Director de la version PC. Donc, Josh Mosquera, ce n'est pas n'importe qui, il a travaillé notamment sur la série des « Company of Heroes » et des « Dan of War » en tant que Game Director. Donc, ce n'est pas n'importe qui, il a fait du coup, si vous connaissez ces deux jeux, ces deux licences, ce sont des jeux de stratégie, donc rien à voir avec les hack and slash, mais il s'est très bien adapté, on voit qu'il a fait du bon taf. « La version console corrige de nombreux aspects négatifs de la 1.0, c'est ce que je viens de dire. Bizarre a décidé de lui laisser assurer le développement de l'extension. » Voilà. Acte 4, Diablo 3 en 2.0. Qu'est-ce qui nous attend en 2.0 ? Oui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore sorti. « La suppression de l'hôtel des ventes pour mai 2014, on a dû attendre quand même deux ans, MDR, pour ne plus avoir cette merde. » « Une nouvelle classe, le croisé, c'est à l'époque où il a sorti le croisé, donc c'était la nouvelle extension. » « Un 5e acte, plus sombre. » « La modification du système de paragon, le système de paragon qui nous a permis de distribuer des stats, avant ce n'était pas le cas. » « Le level 70 max, qui est augmenté. » « Le loot 2.0, qui nous permettait de loot enfin du stuff pour notre classe et pas la classe d'à côté, donc ça c'était aussi une grosse amélioration. » « Et le mode aventure, qui a changé la vie de beaucoup de personnes, puisqu'avant on faisait quand même la campagne avec des PM, donc c'était la puissance des monstres. On avait une puissance des monstres jusqu'à 13, je crois à un moment. Et au final, on est revenu à la même chose avec les Torments, avec les Tourments, mais c'est quand même un peu mieux fait les Tourments, c'est quand même un peu plus équilibré. Là, la puissance des monstres, c'est quasiment la même chose, mais la puissance des monstres, c'était une 1.0 des Torments, en fait. Et le mode aventure, enfin, nous épargne beaucoup de désagréments de la campagne. » « Voilà, voilà. Bon, donc ça, après vous connaissez la suite, il y a eu beaucoup de patchs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Diablo 3 actuellement ? Parce qu'actuellement, je dirais qu'il est en 3.0 parce qu'il y a eu tellement d'évolutions depuis. Le cube de canailles qui introduit le fait qu'on peut extraire des mécaniques d'armes légendaires afin de complexifier notre build, c'est très bien. Avant, il y avait un manque de personnalisation dans Diablo 3. J'ai l'impression qu'avec toutes ces mises à jour, j'y ai beaucoup joué à Diablo 3 récemment pour la saison 7. C'est bien la saison 7, oui, c'est ça. J'avais le feeling que, enfin, je peux un peu personnaliser mon expérience de jeu. Il y a des builds, je peux tester des trucs, tu vois. Après, l'élément perturbateur qui détruit tout le reste, c'est les sets en fait. What the fuck les gars ? Mais pourquoi vous faites des sets ? Mais vous êtes cons ? Mais c'est comme dans WoW d'ailleurs, c'est pareil. Mais vous êtes débiles les mecs ? En gros, un set dans un jeu, c'est un set de classe, c'est un ensemble de pièces d'équipement pour ta classe et t'en as 2 ou 3 à chaque nouvelle saison. Et t'es obligé de les prendre puisque c'est le meilleur. T'as que ça, t'es le meilleur, tu peux pas trouver mieux. Les autres équipements du jeu sont pourris. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent, vous avez quand même les anneaux qui sont en légendaire et tout, donc il faut quand même chercher ces anneaux. Et puis le set, avec un certain anneau, je sais plus comment il s'appelle, tu peux réduire la quantité minimum pour avoir les effets de set, blablabla. Ce qui fait qu'au final, t'as beaucoup de théories crafting quand même, que j'ai bien aimées, sur l'optimisation de son set avec son équipement, blablabla. Ok, soit Blizzard, soit. Mais il n'empêche que le set détruit toute la liberté de build qu'on peut avoir dans le jeu, puisqu'il nous impose d'utiliser certaines compétences et de jouer d'une certaine façon. Et dans un sens, c'est comme ça dans tous les RPG à haut niveau, mais c'est quelque chose que je trouve nul. Je préfère une génération aléatoire d'équipement avec les légendaires. Je trouvais ça... Il fallait laisser que des légendaires. Je trouve que j'aurais peut-être été mieux, tu vois, avec le cube de canaille. Et pas de set. Pas de set. Laissez-nous nous démerder tout seul, tu vois. Là, on est pris par la main. Et comme le dit Blatty, et c'est quand même le first world sur Diablo, donc il sait ce qu'il dit, il ne faut pas jouer à Diablo pour la personnalisation. Il faut suivre bêtement, comme un abruti, les builds qu'il y a marqué en ligne. Et ça, c'est Blatty qui le dit. Et beaucoup d'autres, et tout le monde. Donc voilà, ce n'est pas des conneries. Donc ça me désole. Et en fait, Diablo 3, tu joues pour les feux d'artifice. Tu joues pour la pyrotechnique. Tu joues pour mettre des gifles. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des mecs qui aiment bien farmer. Il y a des mecs qui aiment bien farmer. Mais moi, personnellement, je m'en bats les couilles de farmer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est farmer pour personnaliser mon expérience de jeu, pour améliorer mon build, pour être unique. Parce que c'est ça le but d'un RPG. Role playing game. C'est-à-dire jeu de rôle. C'est le mec qui pète un cœur. Donc je veux être unique. Je veux que ce soit mon personnage et pas celui d'à côté. Et ça, vous pouvez aimer farmer. C'est une évidence. Et c'est un problème dans Diablo 3 et dans World of Warcraft et dans tous les jeux Blizzard presque. Sauf Heroes of the Storm qui s'en sort pas si mal. Qui s'en sort pas si mal Heroes of the Storm avec ses talents qui sont très bien faits. Je dois dire que ce ne sont pas les mêmes mecs qui l'ont fait. Bref, on dérive un peu, mais tout ça pour dire qu'il y a un problème dans les jeux Blizzard et dans la casualisation des RPG. Pour moi, un RPG, ça n'a aucun avantage de casualiser un RPG. Aucun. Parce que, ok, tu ouvres ton public et tu grabes, tu chopes plus de monde. Tu ouvres ton public, ton audience tout simplement. Et donc les ventes. Forcément, tu boostes les ventes. C'est ça. La raison, elle est toujours marketing derrière. C'est toujours le marketing qui tue les jeux. Mais on s'en fout parce que regarde Dark Souls. Dark Souls, ils s'en battent les couilles de l'audience. Ils ont fait un jeu dur à en crever et ils ont eu du succès parce que les gens, ils en ont ras le cul de se faire prendre par la main tout le temps, qu'on les assiste dans des tutos qui durent deux heures. Ça nous casse les couilles, ok ? On en a ras le bol. Sortez des jeux durs. On veut du hardcore. Et les gens qui ne veulent pas du hardcore, eh ben, ils jouent à des jeux mobiles. Et j'aime bien. J'aime bien les jeux casus. Ça détend le soir. Mais moi, j'ai envie de m'investir dans un truc un peu compliqué. Tu vois ? C'est le but. Et c'est pas parce que les gens, ils confondent les heures de farm et la complexité d'un jeu. Mais dans Diablo 3, c'est pas parce que pour te faire ton build optimisé au complet, il faut 600 heures que le jeu est compliqué. Ça n'a rien à voir. Donc, ce que je veux dire, même si je rage un peu, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Bon ! Et on va passer au secret de Diablo 3. Au secret de Diablo 3. Alors ça, ça vous intéresse ? Le secret, les secrets de Diablo 3, les secrets de développement top secret. Voilà. Donc, on fait la transition quand même. Reaper of Soul, donc la nouvelle extension qui est sortie. Une extension ou la release du jeu final. Et ça, c'était un gros souci aussi. Diablo 3 n'a jamais été fini totalement. Et il a été fini pour moi qu'à partir de Reaper of Soul. Et ça, ça aussi, ça m'a bien déçu. Pourquoi après plus de 12 ans de développement, Diablo 3 1.0 a-t-il déçu ? Pourquoi 12 ans de développement et pourquoi ils nous ont sorti un truc comme ça ? Comment sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui a freiné les équipes de dev ? Qu'est devenu le Diablo 3 de 2001 à 2005 ? Et ça, vous allez le découvrir tout de suite. Et là, vous allez rager. Ouh là là. Les coulisses. Acte 5. Les coulisses de Diablo 3. Alors voilà. Là, on a des images un peu comme vous avez vu tout à l'heure en 3D machin. Je trouvais ça cool. Ok. Le skill system. Alors parce que les mecs, quand même, pour faire Diablo 3, ils ont réfléchi. Ils se sont cassés la tête. En fait, ils sont passés par toutes les étapes que nous, on se dit pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Ils y sont passés par toutes ces étapes. Vous inquiétez pas. Mais ils ont fait au final un choix pas top. C'est juste ça. Mais c'était justifié dans un sens. Et vous allez voir pourquoi. Le skill system. Un défi de game design. Donc l'arbre de talent. Autrement dit, l'arbre de talent, la personnalisation du build. Un défi de game design. C'est très compliqué les skill systems. Comment le player débloque des compétences ? C'est une question assez fondamentale. Est-ce qu'il la débloque via des points en level up ? Est-ce qu'il la débloque via des objets ? Via, à l'époque d'en haut, via les maîtres de classe, on devait se déplacer ? Il y a beaucoup de possibilités. Ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir aussi. Ensuite, ils font une remarque très pertinente. Les designers comme moi, ils aiment geeker. Là, ils mettent geeking, mais ça veut dire passer du temps. Les designers aiment passer du temps sur le skill system. Mais les joueurs, donc là, dans joueurs, ils pensent à casual et à un large public. Mais les joueurs passent plus de temps à utiliser les skills qu'à les choisir. Et c'est assez vrai si tu prends du recul. Donc dans un sens, la casualisation est justifiée. C'est ça que tu veux nous faire avaler, Blizzard. C'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais bon, t'as toute une catégorie de joueurs fans de la licence qui se fait chier dessus. C'est ça, le truc. On continue, on continue. Starting point. Traditional D2. Diablo 2. Donc en gros, les arbres de talent de Diablo 2. Ils sont partis de là. Ils se sont dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Alors, au niveau esthétique, c'est cool. C'est les arbres de talent de WoW qui ont servi de design à ceux de WoW au début. On peut essayer tous les skills, ce qui est vrai. On peut reset, machin. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Et on peut investir dans le skill qui nous plaît. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est la personnalisation. Ce qui fait que moi, si j'ai envie de faire mon druide ou ma pyro full boule de feu, je la fais build full boule de feu. Et c'est intéressant. Parce que du coup, après, tu as des vidéos sur internet. Ah bah, regardez mon build, machin. Regardez ton... Bon. Qu'est-ce qui est mauvais ? Ça encourage le point hoarding. Alors, le point hoarding, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand, pour optimiser ton build, tu économises tes points. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce que quand tu regardes Diablo 1, Diablo 2, des fois, on passait 14 niveaux pour tel build à économiser nos points. Et c'est un peu con. Ça, on est d'accord. C'est facile de faire des erreurs. En effet. Parce que des fois, la description n'est pas forcément très claire. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu ne peux pas tester le skill. Tu es obligé de mettre le point et c'est foutu. Après, tu refais le perso. C'est violent. Les connexions entre les skills peuvent être arbitraires. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que pour avoir le skill final, tu es obligé d'avoir des skills avant que tu t'en fous. C'est souvent vrai aussi dans les arbres de talent. Et c'est un peu chiant aussi. Et on a l'analysis paralysis qui est sûrement le plus important. La paralysie de l'analyse. Si on traduit en français. C'est-à-dire que des fois, on passe tellement de temps à se demander ce qu'on va faire qu'au final, on commence à jouer que 4 heures plus tard. Moi, j'adore faire ça. Mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Donc ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Il y avait beaucoup de bad au final. Mais en même temps, dans les good, ils ne mettent pas l'aspect aussi roleplay. C'est-à-dire que tu as fait ce choix. Il est définitif. C'est foutu. Ça donne une persistance à tes choix. Ça donne un impact à tes choix. Parce que si tu peux respé tout le temps, tu n'as plus aucun impact. Tu n'as pas le feeling que tu es différent. A tout instant, tu peux copier ce que le mec fait à côté de toi. Et ça, c'est décevant. Alors, regardez. Alors là, c'est des images exclusives. Oulala. Oulala. Alors là, les images, elles sont belles. Voilà l'ancêtre dans Diablo 3. Du coup, ça fait bizarre de le dire. Des arbres de talent. Ah oui. Oulala. Donc, il y avait des spé. C'était wow. C'était wow. Concrètement, c'était quasiment wow. Tu mettais tes points. Voilà. Terminé. Ah, c'était moche. Ah oui, l'interface. Oulala. Ça puait un peu. C'était le début. C'était un early. Ensuite. Ah, c'est un peu mieux là. Ah, c'est un peu mieux. Regardez. Combat, Might, Berzer. Vous imaginez comme le jeu, il aurait pu être trop bien. Combat, Might, Berzer. Bon, il y a des petites spé. Voilà. C'est rigolo. C'était à peu près la même chose. C'est juste qu'ils ont changé un peu la gueule. Ensuite. Oulala. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, on a l'interface définitive avec les icônes et tout de Diablo 3. Tout était fait depuis 2007. C'est... C'est un truc de fou. Ils ont passé 5 ans à se prendre la tête en fait. Alors qu'ils auraient pu... C'est bon. Allez, on fait ça, on le sort. Ils n'ont pas eu les couilles. Ils ont voulu trouver... Vous allez voir le bordel après. Donc là. Encore une fois, des arbres de talent tout à fait classiques. Avec des paliers de niveau. Diablo 2 quoi. Là, c'était Diablo 2 ça. Ok. Ouh. Voilà. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors là, vous vous dites... Ouh là là. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, ils avaient fait une sorte d'arbres de talent en sphéré. Et avec des passifs très actifs skill. Et en gros, leur délire c'était que plus tu vas loin dans la roue, plus tu vas vers l'extérieur, plus c'est fort en fait. Et c'était assez intéressant comme système. J'avais vu une conférence dessus. C'était assez rigolo. Ensuite, on a celui-là. Euh. Qui était plus avec des spé encore une fois. Donc des spécialisations. Là, on voit les skills de nature. Inner focus. Ranged warfare. Voilà. C'était des spé. Sûrement du chasseur de démons. Je sais pas du tout. C'est une classe qui doit plus exister ça. Bon. Donc une sorte d'arbre de talent alternatif. On revient quand même au même. Ensuite, on avait ça. Ah oui. Ah. C'est là qu'est né le diable. Ça y est. Le démon, il est né ici. Les runes. Et là, ils se sont dit. Eh les gars. Attends. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Donc plutôt que d'investir des points. On va choisir entre 3 runes pour une compétence. Donc par exemple, là, on avait Bash. Parce que là, c'est le barbare de toute évidence. Donc Bash, ça mettait des gifles. Vous vous rappelez de Bash. Bon. Eh ben, tu choisis entre. On voit un petit stun là. Donc ça devait être étourdir la cible. Ou gueuler. Ou l'épée. Je ne sais pas ce que c'est de gueuler. Mais en gros, là, il y avait des runes. Comme on a aujourd'hui au final. Donc ça, c'est le système qu'on a aujourd'hui. Mais l'ancien. Et en réfléchissant bien. Un système de runes, c'est intelligent. C'est pas si mal. Ça te propose de la... Ça résout un peu tous les soucis. Regarde. Ils ont résolu ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a plus d'analysis, paralysis. Puisque tu peux tester. Tu peux changer tes runes tout le temps. Et ça donne quand même une diversité de build. Et c'est pas si mal. Au final, attention. Moi, je n'ai jamais dit que le système d'Andelotro était nul. J'ai dit qu'il y avait... Déjà, il y a plein d'autres choses qui n'étaient pas bien. Mais j'ai dit qu'il était... Qu'il sacrifiait beaucoup de choses quand même au final. Même si... Voilà. Bon. On continue. Donc ensuite, ils ont... Ah oui. Alors là. Ouh là là. Alors là, ils sont partis loin. Ils ont transformé les runes en items. Donc, tu pouvais looter tes runes. Ça, c'était intéressant comme truc. Très intéressant. Donc, il y avait dix runes. Enfin, il y avait dix types de runes. Et quand tu les lootais, elles avaient une génération aléatoire d'effets supplémentaires. Donc, je m'explique. On avait Striking, Multi Missile, Power, Energy Lettality, Explosives, Knock Back, Extension, Summoning, Lifestealing. On va prendre l'exemple de la Lifestealing. Donc, la rouge. Donc, c'était les runes rouges. Donc, t'en loot. Voilà. Et tu trouves une rune du corbeau vampire de bonne facture. Voilà. Donc, la petite rune, tu la loot. Elle est qualité bleue. Voilà. Donc, elle est du corbeau vampire de bonne facture. Donc, ça fait que c'est une gemme de bonne facture. Donc, c'est pas ouf. Elle est bleue. Et du corbeau, ça fait qu'elle te donne plus 3 au mana. Tu vois, un truc comme ça. Et vampire, elle accroît de 10% les effets de Lifestealing. Qui sont déjà, en plus, vu que c'est une rune de Lifesteal. Et du coup, ça accroît de 10% ses effets. Voilà. Ça, c'était une génération aléatoire de runes et tu pouvais looter. Moi, je trouvais ça trop stylé comme système. Ça aurait pu tout à fait marcher. Et tu implémentais dans tes skills les runes. Alors, pourquoi, avec le recul, ça n'a pas marché ? Le résulte de tout ça. Qu'est-ce qui était bon ? Il y avait beaucoup de variétés. Et il y avait un sentiment de découverte. Parce que tu lootais des runes. Et donc, tu pouvais looter une putain de rune dès le début de la game. Et ça changeait ton build dès le début. Et c'était cool. Excellent. Excellent. Moi, j'aimais bien. Et qu'est-ce qui n'était pas bien ? Eh bien, elles étaient très définies à être un nombre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu pouvais looter quatre fois la même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça leur gênait la notion de nombre et forcément d'inventaire. Parce que tout ça, ça se stockait dans l'inventaire. Et ça devenait vite le bordel, en fait. Et des fois, ils ressentaient que tu avais des combinaisons de skills qui étaient obligatoires. Genre, pour ce skill, il fallait ça. Pour ce skill, il fallait ça. Et au final, la variété était un peu affectée. Ensuite, on est arrivé à ce merdier-là. Donc... Ah non. Non, non. Ça, c'est juste une version alternative des runes. Donc, voilà. On les lootait. Blablabla. Donc, on les insérait dans les skills. C'était rigolo. Regardez. C'est magnifique. C'est des images d'archives que vous ne trouverez plus jamais. Donc, les 10 runes, elles sont passées à 5. Oulala. Et regardez. On retrouve nos bons vieux tatouages qu'on a dans les runes d'aujourd'hui. Hmmm. Ça, ça... Ça a changé. Alors, on avait... Et j'adorais ce système. J'adorais ce système. Et si vous aviez vu toutes les runes et les effets qu'elles avaient. Parce que les runes avaient des effets cosmétiques sur les sorts. Ça a changé la gueule du sort. Comme aujourd'hui, bien sûr. Mais là, tu l'insérais. C'était pas pareil. C'était un autre feeling, tu vois. Et imaginez, on aurait pu combiner deux runes dans un seul sort. Tu vois, un sort qui a deux emplacements. Genre un ultime. Trop stylé, tu vois. T'as des combinaisons quasi infinies. Donc, c'est trop stylé. Donc, on avait les Crimson. Damage. Healing. Striking. Fire. Indigo. Multiplicity. Donc, c'est la multi-cible. Splitting. Frost. Et on avait donc un élément pour chaque. Et une spécificité pour chaque. attack. Donc, l'alabaster en dernier, c'était critical hits, lethality, randomness, lightning. Tu vois. Hyper intéressant. Je trouvais ça hyper cool comme système. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben voilà. On est arrivé à ça. Donc, l'interface, je l'admets. Là, c'est la version finale. Elle est beaucoup plus jolie. Donc, les passive skills, les… Bon. Qu'est-ce qu'on a appris du skill system ? Il faut… Ça, c'est pour les designers. Il faut résoudre les problèmes les plus importants en premier. Définir quel est le problème le plus important et le résoudre. Parce que vous voyez que ça a duré cinq ans. Et donc, ce qu'il faut absolument corriger, c'est que… Enfin, il faut faire en sorte que les skills soient amusants à utiliser. C'est très important. Il faut éviter l'analysis-paralysis. Je vous ai expliqué ce que c'était. C'est important aussi. Bon. Moi, j'adore ça. Mais… Pour Blizzard, il faut l'éviter. Et il faut permettre l'expérimentation. Et là, ça y est. On a la formule magique Blizzard. Permettre l'expérimentation à n'importe quel moment. Et tout le monde se ressemble. Ça y est. On a le… Voilà. Alors, encore une fois, pour finir, pour conclure là-dessus. Il y a des pour et des contre. OK. Tu peux tout tester à n'importe quel moment. Et c'est cool. Parce que du coup, tu peux tester des nouveaux builds. Tu n'es pas bloqué. Tu ne vas pas refaire le perso parce que tu t'es foiré. Tu vois, tu n'es pas aussi hardcore. Tu n'es pas aussi contraint que dans Diablo 2. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, tu perds une véritable identité de… Je trouve de… Tu perds un peu la relation que tu avais avec ton personnage, quoi. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo rétrospective de Diablo 1, 2, 3. Bien sûr, on est passé plus vite sur le 1, le 2, le 3. Mais sinon, vous imaginez le temps que ça dure. Voilà. Si ça vous a plu vraiment, abonnez-vous. Laissez un pouce bleu. Ça m'aidera énormément à continuer. Ça me motivera. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à checker les derniers giveaway sur Oxam giveaway. Vous avez le lien qui s'affiche. Vous avez également… Je suis obligé. C'est dans mon contrat. Je suis obligé de… Vous avez également l'extension Oxam MMORPG, Oxam Mobile, Oxam MOBA, Oxam Hack & Slash, si ça vous intéresse justement. Oxam Heroes, le jeu que j'ai créé. Voilà, vous pouvez un peu checker tout ça. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada